Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 1 des Dessongetés, une émission de jeu de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs, au personnage ou en couleur. Petit point info pour vous rappeler que le live de fin de saison aura lieu le 28 juin à 19h sur Twitch, puis le 29 juin en replay sur YouTube. Puis il y aura une pause avant la reprise à la rentrée. Alors les épisodes ressortiront après 1 à 1, les 4 épisodes composant le live complet sortiront 1 à 1 juste après le 28 juin, mais après ça il y aura une pause jusqu'à la rentrée, mais vous pourrez en attendant aller encourager Milk, qui nous représentera au cours du DICE, donc le concours de jeu de rôle, sur la chaîne de Roll or Die. J'ai l'impression que nombre d'entre vous ne voient pas les sorties d'épisodes, alors si ce n'est déjà fait, pensez à enclencher la petite cloche de votre abonnement. Et puis comme toujours, likez, commentez, partagez. Après être entrés dans les catacombes et avoir esquivé la sortie des adeptes du culte de Yurgat, nos aventuriers sont entrés dans la salle de préparation des morts. Tuant un premier nécromancien, ils envisagent maintenant de se rendre dans la salle des rituels, où ils espèrent trouver le grand maître. Après s'être pris le bec pour une histoire d'offrande. Sous-titrage ST' 501 Donc, que faites-vous maintenant que vous avez fini de débattre sur est-ce qu'on laisse de l'argent ou pas en offrande ? Mais il n'y a pas de débat ! On n'en laisse pas ! On ne va pas revenir sur ce débat. C'est son pognon, il y reste, c'est son choix. La statue, je l'inspecte un petit peu quand même, parce que je suis quand même un peu curieux de voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à... On va quand même regarder, parce que bon, elle est quand même là, de cette statue, tout cet endroit était quand même fortement habité par des gens mal intentionnés, donc ils en ont peut-être fait quelque chose de cette statue. C'est la merde ! C'est une statue. Voilà. Bon, pas de mécanisme caché. Globalement, non, pas de mécanisme caché. C'est une statue qui... Tout ce qu'il y a de plus simple... Tout ce qu'il y a de plus statue. Voilà, tout ce qu'il y a de plus statue. Tout ce qu'il y a de plus fixe. Voilà. Bon, je n'insiste pas. Si quelqu'un veut essayer, pourquoi pas ? Moi, je n'essaye plus. J'en ai fait mon opinion. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Bah, si ça ne choque pas que la telle, la statue, on fouille. Ah, on fouille la statue ? Non, on fouille les environs. On part par là ? Ah oui. Vous réentendez quelques... Quelques paroles dans la salle qui semblent venir de... Enfin, où il y a les doubles portes, là. Vous entendez comme quelqu'un qui semble un peu marmonner, faire une sorte de petite litanie de son côté. Oh, putain. Bon, on récupère quand même les cartes, bouquins, liste des gens qui étaient présents. Ça, surtout à ne pas oublier. Très bien. Et puis, moi, je veux bien passer devant pour refaire un tacle au mec qui place maudit des trucs, là. Tacle à... Genre, comme la police. Ça va bien marcher la première fois. Il faudra juste qu'on l'attache bien, cette fois-ci. C'est le spot. On lui met un baillon. Le baillon, c'est une très bonne idée. C'est ça. Attends, non, elle est là, la double porte, c'est ça ? Oui, elle est là, la double porte. Et il y a quoi, à droite ? Et du coup, c'est derrière qu'on entend des... C'est un petit couloir. Parce qu'on n'y a pas d'abord dans le couloir. Oui, t'as raison, tant qu'il nous... Alors, je trouve ça incroyable qu'il ne nous ait pas repéré, l'autre, parce qu'on n'avait pas dû être très discret, quand même. Bim bam ! Surtout qu'il a peut-être des squelettes qui se sont levées de son côté, au gars aussi, donc... Tiens, des squelettes. Mais je vais peut-être pas avancer le premier, du coup, je suis en train de me dire. Parce que là, s'il y a des pièges, c'est pas moi le mieux équipé pour les détecter. Vas-y, Mayal. On se paquille de pièges, vu qu'ils vivent dans le coin, enfin... Non, mais moi, je vois rien, là. Mais si, normalement, j'ai mes boules. Tu vois pas ? Bah, je vois, je vois, je vois... Il faut que tu avances en même temps. Il faut que tu avances en même temps. Bah, vas-y, avance, t'es devant. Vas-y, Mibi, je te laisse passer en seconde, du coup, pour la lumière. Je me mets en troisième. La place sécurisée. Voilà, vous voyez que le couloir, comme annoncé, tourne sur la gauche. Et qu'il se dirige... vers le haut. Ah ! On va remarquer que c'est là que venait un squelette, tout à l'heure. Dans une petite pièce... fermée. Où il n'y a pas grand-chose à part ce tombon. Ah, d'accord. Bon. Ok. En fouille. Au moins, on sait. On peut regarder vite fait, mais... Ce tombon sera votre tombon. Voilà, on sait. Ah, 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 ah. On est bien, boy. Beaucoup trop à fond. Bon, une petite perception. Moi, j'ai donné. Je suis mauvais, je suis mauvais. Allez. Alors, 32 de perception pour Kratel, 19 pour Mayal, 13 pour Mibi. Bon, globalement, ouais, effectivement, donc, ce tombeau a été dérangé par le sort. Les morts avaient déjà été réveillés, en fait, et le sort de canalisation les a juste alertés. Ils sont sortis de leur tombeau pour venir combattre. Et c'est à peu près tout, puisque là-dedans, il n'y a pas grand-chose à part des vêtements délabrés et dans un état de décomposition particulièrement avancé. Bah, demi-tout. De toute façon, on va vérifier tous les coins possibles. La moindre handicap est utile. Déjà, là, on va donner un gros coup de pied dans la porte. Ok. Tu veux donner un gros coup de pied dans la porte ou tu veux juste l'ouvrir ? Ah, l'ouvrir, mais genre, on ne peut pas regarder un petit peu à travers. On peut vérifier si elle n'est pas verrouillée, déjà. Pas de serrure ou... Non, il n'y a pas de serrure. C'est juste une porte à double bâton qu'on pousse. Alors, elle est en pierre, donc elle a l'air d'être assez lourde, quand même. Donc, bon, potentiellement, Eldebaf peut peut-être se péter le pied en faisant son DC Sparta dans la porte, mais... DC Sparta... Aïe ! Spartouille. Je ne veux pas faire ça. C'est une spartouille. Non, mais je peux faire un jet de force pour l'ouvrir, la poussée. Alors, pour l'ouvrir, normalement, je ne vais pas te demander de force. Par contre, si tu veux l'ouvrir le plus rapidement possible, là, effectivement, je vais peut-être te demander un jet de force. Bah, je vais essayer de l'ouvrir vite, quand même. Ok. Allez, petit jet de force. J'ai envie de rouler des... de rien du tout. Rouler des mécan... non, 8. En fait, je galère, mais je l'ouvre normalement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais l'ouvrir vite, et... Oh, merde ! Et tu finis par l'ouvrir, quand même. Mais pas du tout rapidement, comme annoncé. Et tu découvres une pièce devant toi. Oh là là ! Oh, le maître du mal, quoi. Bon, du coup, je suis un peu rentré, parce que j'ai quand même ouvert le truc. Une pièce devant toi, dans laquelle, effectivement, il y a une personne derrière un hôtel, qui est relativement... qui a l'air d'être étonné, qui lève la tête. Il vous regarde d'un air un peu inquisiteur, puis... Non, ça, c'est pas... Puis il voit, en fait, le sang sur ton marteau. Et il commence à lever la main, dans laquelle il y a une dague que tu vois ensanglantée. Et je vais tous vous demander un jet d'initiative. J'allais dire. Ah, initiative. Tant que c'est pas de la volonté, moi c'est bon. Vous êtes face à cet homme qui a levé son poignard. Et alors que vous décidez d'agir et de vous jeter dans la mêlée, de vous jeter dans le combat, il semble que lui aussi ait décidé cela, et qu'il soit un peu plus rapide que vous. Vous le voyez, qui lève également ses deux mains, et qui prononce une phrase, à laquelle, eh bien, autour de vous, vous voyez répondre deux espèces de sarcophages, dans lesquelles vous entendez un... Et les coffres de ces tombeaux tombent au sol, laissant sortir... devant vous... deux squelettes. Allez ! Oh là là ! Ils ont l'air bien armés, eux, en plus. Deux squelettes, qui, du coup, ont leur propre initiative. Ok. Good deal, good deal. Ils joueront avant sa telle. Ah merde. Ah merde. Oups. Et, du coup, vous voyez que le prêtre qui est devant vous, s'aurait également une arbalète de derrière le... de derrière le... l'hôtel. C'est le fusil à pompe derrière le coup-poir. C'est un peu ça. Je vais dire, il est là. Carbaf est en train de ventire, en fait. Combat me, bro ! Et il est paré au combat, et il va d'ailleurs tirer sur Eldebaf. Il a fait plus que 19, l'enculé ! Il a le temps d'envoquer des... Eldebaf, tu es touché. De sortir la blague et de tirer sur Eldebaf. Je suis assez d'accord avec Mayal. Chut. Laisse-toi faire. Je t'en comprends. Juste. Tu es touché, et tu prends 4 points de dégâts. Un carreau vient de te... de t'érafler le bras. C'est le bras gauche, parce que si c'est le bras droit, il y a des gens qui prennent derrière. C'est maintenant à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je me dis... Ouais, je vais... Je peux vous le laisser éventuellement, parce que je sens qu'ils vont être très problématiques, ces deux couillons. Donc je vais peut-être me mettre sur un. Parce que là, il y a deux stratégies. Où je vais le tacler, en espérant le buter vite pour que les deux là, ils tombent. Et... Un peu comme tout à l'heure. Mais si ça prend vachement de temps, je vais juste me faire prendre en t'naille par un des connards, et je vais me faire pouillave, et potentiellement vous aussi. Je ne sais point. Je ne sais point. Que de stratégies d'un coup qui sont demandées. Mais en même temps, avec son arbalète, si je me rapproche, il ne va plus pouvoir en faire grand-chose, de son arbalète. Ok. Je suis décidé. Je vais aller le pouillave lui. On me trouve devant après, on ne peut pas lui tirer dessus sinon. Je vais essayer de me mettre sur le côté. Je vais prendre tout mon tour pour aller me positionner. Je n'espère pas aller taper, mais si je passe là, je vais essayer de ne pas me prendre d'attaque d'opportunité. Tu peux passer au milieu et l'atteindre sans qu'il te touche. Et surtout, là, tu peux te déplacer juste sur ton action de mouvement et taper dans la foulée. Eh bien, on va faire ça. Je vais aller me positionner. Comme on disait, je vais essayer de mettre la tête un peu sur le côté quand même, histoire de laisser de l'espace de tir pour mes camarades. Je peux faire un truc comme ça. Tu me dis, je peux lui mettre coup de marteau. Tu peux essayer de lui tataner la gueule. On va tenter une emportanage. On est là pour ça. Je veux dire, apparemment, la discussion a déjà échoué. On n'a pas eu le temps de dire un mot et la diplomatie, hop, dans le cul-lulu. Allez, merci, bonsoir. Alors, tu as complètement manqué l'ajustement de ton coup. Tu as fait 8 pour toucher et tu viens d'écraser ton marteau sur une partie de l'hôtel qui, du coup, projette une gerbe de pierre à côté de toi, sous le cou. Donc, il y a l'angle de l'hôtel qui vient de voler en éclats. C'est maintenant au squelette. Il y en a un qui, du coup, t'ayant vu passer, se tourne et vient se positionner derrière toi pour t'attaquer. Pour m'enfiler. Rappelle-moi, tu as combien de classe d'armure ? 16. Ah, 16 ! Ça touche tout juste. Il arrive à y toucher. Ah oui, c'est vrai qu'avec la prise en tenue, en plus. C'est le plus facile. Et il te fait... Il te fait 6 points de dégâts avec son espèce de... de petite lance, de lance qu'il a. Il t'enfourche avec un peu. Il vient te planter un peu dans les côtes, là. Ça a passé un peu ta veste renforcée. Et tu viens de te prendre ce coup tandis que l'autre va attaquer va attaquer tes camarades à l'entrée. Et notamment, Mibi qui est juste sur le devant. Ouais, ouais, bah ouais. Mibi, qui a combien de classe d'armure ? 14. 14. Et ça passe tout juste. Il a fait 14 également. Et il te fait 8 points de dégâts. Oui, il y a 8. C'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Alors, d'abord, j'ai une question théologique. Oui. C'est pas le moment. Non, mais ça va dépendre. En fait, ça va... Moi, je suis en train de prendre des coups. C'est pas le moment. T'inquiète, dans ma tête, c'est pas clair. C'est le joueur. C'est une question théologique. Péter la gueule de squelettes, ça ne... Enfin, profaner des squelettes, c'est un... C'est une offense envers Kruse ? Non, en fait, ils ont déjà été... L'offense envers Kruse, elle a été de la part du nécromancien qui les a réveillés. C'est ça, oui. Mais admettons que je détruise des squelettes, c'est pas un problème en soi. Non, parce que tu ne fais qu'anéantir l'hérésie qui a été de déranger leur sommeil. Ok, ça marche. Ok, ok. Bon, et bah écoute, elle fait combien de large, la pièce ? Oula, la pièce fait... Que je te dise ça ? Elle fait 15 mètres de large. C'est un beau 15 par 15. Ouais, c'est un beau 15 par 15, ouais. Parce que mes grenades ont 3 mètres de rayon. De rayon. Donc, ok. 6 mètres de diamètre. Donc, si je la mets suffisamment à droite, je peux faire mal au mec sans faire de mal à elle de baffe. Oui, tout à fait. Et tu m'as dit qu'il y avait une certaine hauteur sous plafond, hein ? Oui, oui. Alors, je ne l'ai pas dit, mais oui, il y a une certaine hauteur sous plafond, oui. Donc, admettons que je veuille allumer une grenade, la balancer du côté de... Enfin, je ne risque pas qu'elle nous rebondisse dessus et qu'elle nous pète à la gueule. Enfin, pas trop, en tout cas. Il ne faut pas que je rate mon lancer, mais a priori, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, eh bien, écoute, on va faire ça. Donc, je vais allumer une grenade. Je vais te demander juste une attaque à distance pour savoir si tu parviens déjà à lancer sans souci, normalement. Enfin, ce n'est pas compliqué, c'est du contact à distance. Elle n'arrive pas exactement à la distance que tu aurais souhaité. Tu as été un petit peu petit bras, on va dire, en la lançant. Ce qui fait qu'elle pète un poil avant. Il y a un jet de réflexe, j'imagine, pour esquiver une partie des dégâts ? Tout à fait. Si tu es dedans, c'est un réflexe à degré de difficulté 15 pour avoir la moitié des dégâts seulement. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est le squelette qui est devant toi, qui est dans la zone. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Donc, c'est un degré de difficulté 15, c'est ça que tu m'as dit. Oui, tout à fait. Ok. Il parvient à esquiver une partie des dégâts et je t'invite à faire tes dégâts justement pour qu'on sache combien il prend. Alors, 2d6 de dégâts contondants et 1d6 de dégâts de feu. Oh ! Ah oui ! Ouais, c'est sympa les grenades. J'aime bien. Tu m'as séparé combien ? J'en ai 5. Alors, 6 de dégâts de feu et 4 de dégâts de feu, donc ça fait 5 de dégâts au total. Ok. Ouais, mais les dégâts de feu, ça ne va peut-être pas compter pareil. Tu vas voir. C'est surtout les dégâts contondants qui ne comptent pas pareil sur les squelettes. Ah oui. Donc, 6 plus 4, c'était 10. Sauf que ça, ça compte double. Et bah, il est... Tu vois que, en fait, l'explosion qui a détonné derrière lui semble avoir soufflé une partie de ses os donc qui part un peu. Il n'est plus tout à fait complet. Il tient toujours son épée dans la main mais il est... Il est toujours debout mais tu vois qu'il lui reste pas grand-chose pour qu'il soit détruit. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien. Maintenant, Mibi, Mibi, que fais-tu ? Il est juste devant toi. Ouais, mais non, mais en fait, je suis partagée entre essayer de le finir et me planquer parce que j'ai plus beaucoup de points de vie. Alors, finis-le ! Finis-le ! Bon bah... Finis-le ! Piu-piu-piu-piu ! Je vais te demander du coup, soit est-ce que tu fais un jet de concentration pour lancer ton sort au contact, soit tu le lances malgré tout et tu te prendras une attaque d'opportunité. Je vais faire un jet de concentration. Concentre-toi. Concentre-toi. Alors, 26, tu parviens à le lancer sans souci. Piu-piu. Tu es sur la défensive, tu incantes sur la défensive, tu vois qu'il lève son épée prête à te mettre dessus. Mais toi, tu es paré, tu esquives un petit peu, tu ne lui laisses pas d'ouverture et tu lui envoies tes piu-piu qui viennent faire s'écrouler ce squelette qui était devant toi au moment où il lève son épée, tu le vois qu'il s'effondre au sol. Tous les morceaux d'os se sont effondrés au sol, il n'est plus de ce monde. C'est maintenant à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Est-ce que si je tire d'ici, j'ai un risque de blesser mes billes ou pas ? Non, ça devrait aller. De toute façon, je pense que... Je fais un pas de placement d'abord. Moi, je me serais... Parce que là, tu bloques le couloir, mais viens au moins t'avancer dans la salle. Tu peux faire ton action de déplacement quand même, Mibi, si tu veux. Oui, je pense que je me serais un peu... Genre, l'été de passage. Moi, je ne bouge pas parce que je veux enchaîner deux attaques. Et du coup, ça veut dire que je n'ai pas le droit de bouger en attaquant à outrance. Ok. Ok, non, mais tant que Mibi a bougé, c'est cool. Je n'ai pas non plus de risque de blesser L de Baf d'ici, à cette distance. Si ! Ça dépend comment tu vises. Alors, normalement, en attaquant à outrance, j'ai un malus de 2, mais comme j'ai un bonus de 2 contre les humains, ça s'annule, j'imagine. Effectivement. Donc, tu tires normalement, quoi, sans risque. Eh bien, je vais le viser, lui. Je vais essayer de viser quand même sa partie droite de son corps pour éviter L de Baf. 16, 16, 16, 16, 16, voyons voir, malheureusement, ça ne touche pas, tu vois, tes deux flèches. Alors, L de Baf, je vais te demander un jet de réflexe, également. Il y a une des flèches qui vient se planter derrière le prêtre, dans le mur, et l'autre qui par contre a pris la direction d'Elde Baf. Ah, 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 oui ! Oui, Elde Baf est alerte et parvient à baisser la tête juste à temps pour esquiver la flèche qui vient se planter dans le mur juste derrière lui. Et qui rebondit dans le mur et tu lui reviens dans les couilles. C'est maintenant de nouveau le prêtre qui... Qu'est-ce qu'il va faire, le prêtre ? Alors, attends, parce que j'ai un truc là. c'est quoi ce sort déjà 2 secondes il est impressionné que je lui ai foncé dessus oh non non il est pas du tout impressionné je pense qu'il est décontenant fait pour au moins 8 tours il est pas du tout impressionné au moins il faut qu'il retrouve ses esprits le pauvre hop ah oui c'est ça tac 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 ok ouais non on va pas faire ça on va pas faire ça par contre tu vois qu'il incante devant toi sur la défensive également et il parvient à incanter son sort et il te fait c'est physique en fait il te touche il te pose la main je le mors moi si il me touche il te touche et il te fait 7 points de dégâts aïe ça commence à piquer c'est maintenant à toi elle le baffe qu'est-ce que tu fais je vais lui en mettre une je vais essayer de le déconcentrer un peu qu'il ait du mal parce que la prochaine fois s'il a perdu des points de vie il faudra plus de concentration de mémoire s'il veut me refaire un truc sur la défensive exactement et bien on va essayer et j'espère réussir à le maravé c'est pas terrible oh putain 13 en fait il parvient à esquiver ton coup sans trop de difficulté tu tapes dans le vide et c'est maintenant le squelette qui derrière toi tente de te toucher donc il fait 19 au total pour te toucher donc ça touche ouais ça passe large et bon il te fait pas des gros dégâts il te fait 4 points de dégâts ok c'est maintenant de nouveau à Kratel Kratel que fais-tu help I need somebody help bah je vais m'avancer un petit peu histoire de rayure la distance il y a les beetles dans un coin qui se mettent et je vais repenter la même la grenade vers lui dans le coin de la pièce ouais moins dead moins dead ah tiens regarde après ça après ça on a maintenant gagné 10 ailes de baffe regarde un morceau d'elle de baffe un autre aile de baffe il y en a un peu partout c'est pratique il y a de quoi m'en baumer déjà c'est mon moment 16 tu parviens tu parviens à le lancer exactement 17 pardon tu parviens à le lancer exactement à l'endroit que tu souhaites je t'invite à faire tes dégâts du coup dégâts contondants et de feu pouillaveleux oh ça va bien et donc 6 points de dégâts qu'il va essayer d'esquiver la moitié et il ne parvient pas à esquiver la moitié donc il se prend les 6 c'est déjà ça c'est déjà pas mal ouais tu prends des gâts de feu alors effectivement il peut s'enflammer mais non il ne s'est pas enflammé non là ces grenades là elles sont pas faites pour ça non elles enflamment pas ok ça marche non c'est pour tout ce qui est truc il va falloir que je fouille sur les armes alchimiques parce qu'il y a des trucs très très fun ok Mibi c'est à toi ok du coup je vais jeter boulette sur le squelette ça a changé diable ça j'avoue et du coup faut qu'il fasse un jet de volonté un sujet de sauvegarde de volonté d'accord ok c'est un sort de quelle école enchantement coercit tu lances ton sort mais oui non mais j'ai pas lu c'est en lisant que je me suis rendu compte que ça marche pas sur les morts vivants et ouais les morts vivants n'ont pas de il n'y a pas d'esprit sur lequel tu peux agir réellement donc ton sort échoue ton sort échoue est-ce que tu te déplaces ou pas et Maya pendant ce temps là dis moi ce que tu fais je suis là genre mais pourquoi ça marche pas il faut que je bouge parce que j'ai pas de de visibilité donc je vais me mettre par là ok alors pour passer parce que tes camarades te bloquent un peu c'est pour ça que je demandais si Mibi bougeait je vais te demander un jet d'acrobatie du coup Maya mais moi je suis pas dans l'entrée bon t'étais un peu dans l'entrée quand même non t'étais sur le côté ah bon je m'étais mis sur le côté il y a quand même un cratel qui gêne un peu donc vas-y un petit jet d'acrobatie pour savoir si t'arrives à passer sans problème y'a pas de problème 26 d'acrobatie tu parviens à passer tu te positionnes là et je te laisse du coup faire ton tir schlack attends parce que j'ai fait à distance mais je sais pas si du coup il était à plus ou moins de 9 mètres moins de 9 mètres mais non mais ça reste que du coup on rajoute juste plus 1 et ça n'est pas suffisant ça n'est pas suffisant c'est de nouveau à lui et vous voyez qu'il qu'il lève donc sa dague pour pour essayer de suriner le très cher Aldebarf qui est devant lui alors les 6 points de dégâts c'était sur le squelette ou sur l'invocateur j'ai oublié 6 points de dégâts c'était sur l'invocateur enfin sur le nécromancier ah oui c'est pas un sort donc ok 12 plus 5 ça nous fait 17 ça touche oui je croyais que c'était des dégâts non pour toucher oui ça touche ça touche carrément ok alors en dégâts ça te fait donc c'est un 4 plus un 3 c'est un 7 oh la la c'est critique les gars c'est critique non c'était pas un critique c'est critique pour ma gueule j'ai 4 points de vie tu sens qu'en fait sa lame qui s'enfonce dans ton abdomen est vicieuse et tu sens une énergie froide qui se répand dans ton corps c'est maintenant à toi Aldebarf qu'est-ce que tu fais ah putain faut que j'arrive à le mettre KO tente le marteau et tourne en rond pour les taper tous les deux ah 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 ouais non mais le pire c'est que il suffit que j'arrive à le taper pour pouvoir faire enchaînement c'est ça le truc sauf que j'arrive pas à le taper depuis tout à l'heure je fais des jets de merde j'ai pas dépassé le 8 de jets de 20 de DD 20 donc je vais retenter le tapage ah 3 19 ça devrait toucher ça 19 19 oui tu t'as bien touché bon tu lui fais 3 30 dégâts ok pas grave il bouffe les 3 ok c'est euh alors mais moi tu sais je suis déjà je suis déjà satisfait d'avoir réussi à juste toucher bon effectivement c'est sûrement le pire truc que j'ai pu faire jusqu'à présent mais donc voilà je peux frapper un personnage adjacent avec mon don enchaînement ben enchaîne si je peux voilà donc tu peux toucher le squelette dans la foulée voilà donc toi Mayal t'avais pas totalement tort je vais faire du tourbilol sur moi c'est un peu ça pour essayer de tabasser tout ce beau monde allez si ça sort et que c'est pas si oh putain oh la la et malheureusement ça ne touche pas le squelette c'est maintenant au squelette justement qui se tourne vers elle de baff bref et et bien tu parviens à repousser à parer son attaque c'est à Kratel Kratel que fais-tu ? je vais switcher sur l'arbanette de foin et mes carreaux empoisonnés ok donc tu enduis ton ton carreau de poison tout à fait et puis je vais viser la gorge parce que on passe tant qu'à faire donc voilà vas-y sachant quoi donc évidemment je suis toujours sur mon vieux jugement de justice donc t'as plus un pour toucher c'est ça ? c'est ça 18 et bien ça touche tu parviens à le toucher je t'invite à faire aussi les dégâts de ton arbalète de poing un des 4 c'est dommage je zappe le critique de peu oui alors c'est 19 naturel qu'il faut faire pour faire le critique quand même donc tu lui fais 4 points de dégâts et donc que je me rappelle c'était 14 le degré de difficulté du poison il me semble alors tac 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 vigueur DD14 tout à fait ok et bien il est touché le poison fait son action et pour l'instant tu ne sais pas trop s'il fait effet ou pas toujours est-il qu'il a pris ton carreau c'est maintenant à Mibi Mibi que fais-tu ? tabasse le maître des lieux tabasse le maître des lieux piou piou sur le maître des lieux allez piou piou sur le maître des lieux vas-y on le fait tomber on le fait tomber jusqu'à la vie qui concentre ses mains pour viser cet ennemi avec ses projectiles magiques et qui fait 5 points de dégâts on a connu mieux sur les projectiles on a connu mieux c'est désormais maintenant à Mayal tandis que cet homme est criblé de toutes parts de carreaux de flèches de coup de marteau et de projectiles magiques et ben je vais réattaquer à outrance deux fois de suite sur lui à beau portant du coup avec du coup le malus qui s'annule avec mon bonus contre lui un magnifique 28 pour toucher au départ qui lui fait 5 points de dégâts et suivi d'une seconde flèche qui vient de l'atteindre également avec 23 et qui fait 3 points de dégâts il prend donc 8 points de dégâts et vous le voyez qu'il semble tomber inconscient au sol c'est un prêtre 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 et vous avez gagné la rousse pour avoir un matut ce mec vous avez donc le squelette en revanche qui lui est toujours bel et bien là qui du coup est toujours présent Ndebaf c'est à toi d'agir puisque le prêtre devant toi vient de tomber au sol je pense il faut pas le faire ah si ah si ah va trop tard faut qu'on retrouve la corde il n'y a pas de question il n'y a pas de question il n'y a pas de question il fait un 20 pour toucher il parvient à le toucher il lui fait 10 points de dégâts et il n'y a pas de question mais faut qu'on retrouve la corde je vous faut qu'on retrouve la corde et bah écoutez là je peux attaquer deux fois avec l'enchaînement et l'enchaînement final sous ce coup vous voyez vous voyez pas grand chose parce que le prêtre était tombé derrière l'hôtel mais tout ce que vous voyez c'est que vous voyez Ndebaf qui lui est ouuuuh paf et vous voyez une gerbe de sang Ndebaf toi tu lui as tu l'attendis à la place de sa tête il y a maintenant un un espèce de mélange de gloubi-boulga absolument dégueulasse c'est immonde tu peux enchaîner elle te bave pour the win tu peux enchaîner l'autre il n'a pas disparu derrière d'accord non non il n'a pas disparu donc on aurait pu pas tuer 22 tu parviens à le toucher et lui faire 7 points de dégâts et vu que ce sont des dégâts contondants ça lui fait le double de dégâts c'est maintenant à lui qui va tenter de t'attaquer oh il est pas mort oh putain il te reste combien de pv rappelle moi rien du tout il reste 4 t'as 4 pv t'aurais du l'attaquer d'ailleurs oh putain je pensais le niquer moi bah oui oh putain oh putain ça va faire très mal ça va faire très mal il a fait un critique il a fait un critique putain juste sur la fin non j'avais si bien tenu jusque là tu prends t'as combien de constitution dis moi alors là pour le coup je suis vénère j'ai 20 donc plus 5 en modifié ah t'es 20 en constitution ok mais j'ai 20 en constitution c'est ma question tu je suis censé être un crevable donc t'as pris 16 points de dégâts ah quand même la masse donc tu es à moins je suis à moins 12 ouais t'es à moins 12 alors petit point de règle si jamais elle de baffe tombe à moins 20 du coup donc sa valeur de constitution il est mort sachant que je perds un point par tour si je n'arrive pas à me stabiliser exactement de mémoire plus les éventuels autres coups que la bestiole pourrait me porter exactement donc elle de baffe est au sol voilà voilà et c'est maintenant à cratel d'agir cratel que fais-tu le squelette le squelette qui est là-bas est dans un sale état pour être honnête il a pris un sacré coup de la part d'Eldebaf ouais bah je vais je vais faire le tour faire le tour par la droite non je vais foncer direct et je vais essayer de le stabiliser ok donc tu fonces pour essayer de stabiliser Eldebaf enfin sans vous rentrez toi non mais par contre tu prends une attaque d'opportunité de la part du squelette en faisant cette action bah c'est pour ça ah c'est énorme putain mais il est survénère par rapport à l'autre pédouf bah j'ai fait des putains de dégâts j'ai fait des putains de jet ah la vache putain il est plus productif que nous en dégâts lui sur toi sur toi image j'ai fait j'ai fait 7 plus 6 plus son bonus de force une fois donc 3 donc ouais il est vénère si tu meurs tu pourras prendre lui comme personnage ça existe ça les morts vivants dans une troupe d'aventuriers dans celle-ci ça va être compliqué mais ouais ouais ok ça peut exister ça prend pas de ration de survie c'est pas mal alors du coup je t'invite à lancer un des 8 plus 1 pour le soigner pour lui appliquer donc la potion de soin ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on faisait ça à la base ok donc elle de baffe tu reprends 3 points de vie et tu es stabilisé super merci Mibi c'est à toi tu as elle de baffe qui a fait qui semble avoir explosé et tué littéralement le prêtre qui est derrière derrière l'autel derrière cela il s'est pris la hampe de la lance du squelette dans le flanc qui la fait tomber au sol et Kratel s'est précipité pour lui donner une potion et s'est pris au passage également un coup de lance que fais-tu ? euh bah il faut finir le gars t'as plus des projectiles magiques il m'en reste un bah je vais utiliser mon dernier sort pour lui faire un projectile magique d'accord Mibi se concentre elle dirige ses mains en direction de ce squelette et les projectiles magiques volent en direction du squelette le frappant et vous voyez que dans l'instant où ça frappe où les projectiles frappent le squelette les os animés tombent au sol ouais et le squelette a donc disparu comme voilà le squelette le squelette le squelette et la Sous-titrage ST' 501